Aujourd'hui aux insolences, il sera question de lampions au gaz. Service, bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien vous-même. Ah, ça va très bien, je vous remercie. Et c'est pour ma demeure, moi, à Verdun. Oui. On a fait installer des lampions. Vous avez fait installer quoi, Jean? Un système de lampions au gaz. Oui. Et je me demandais, justement, s'il y aurait une certaine possibilité, une possibilité, là, hein, de faire installer ça sur Bonbonne. Oh, je pourrais pas vous dire, là, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on fait pas ça. Il faudrait peut-être faire appel à... Ça serait très bon. ...à qui, eux, pourraient vous enseigner. Ça monterait à combien, à peu près. Là encore, étant donné qu'on fait pas du service, là, je pourrais pas vous dire, j'ai aucune idée. Mais est-ce qu'il y a une certaine possibilité, là, d'arranger ça, justement, sur Bonbonne? Je sais pas, là, comme je vous dis, là, nous aussi... Parce que j'en ai vu, justement, lors de mon dernier voyage au Vatican, là, hein. Oui. J'en avais vu, justement, qu'il était installé comme ça. Je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais m'appeler, justement, encore... ...je pourrais m'installer quelque chose au décent, d'accord. Et alors, j'ai dit, je vais appeler immédiatement là-bas. D'accord, monsieur. Ben, qu'est-ce que vous faites, là, dans le moment, là? On répond au téléphone, monsieur. Ben, pourquoi? À quel sujet vous répondez au téléphone, justement, si c'est pas pour aider des clients? C'est pour prendre des appels de service, monsieur. Mais je peux pas vous référer à quelqu'un que je ne connais pas. C'est un service que je vous demande, là, moi, n'est-ce pas? Oui, c'est un service que je ne peux pas, cependant, vous répondre. Ben, alors, à quoi vous répondez? Monsieur, on répond à des individus qui ont des difficultés avec les appareils au gaz. Ben, c'est justement, si j'ai des difficultés avec mon appareil à gaz, j'ai même pas de gaz. Alors, je dois faire avec vous ce que je fais avec tous les autres clients lorsqu'on ne peut pas les... Coyez-vous qu'en fin de semaine, il y avait un congrès, justement, ici, du parti? Et justement, j'avais voulu, je voudrais installer ça, justement, pour que ça marche samedi ou dimanche, là. Si je me branchais moi-même, est-ce qu'il y aurait une certaine possibilité? Parce que ma femme, justement, est branchée sur le gaz dans notre poêle. Oui. Alors, est-ce qu'il serait possible d'amener ça, par exemple, par un conduit quelconque? Non, là, à ce moment-là, monsieur, ça s'enlève d'un plombier pour faire l'installation. Ben, là, je veux pas un plombier. Moi, là, c'est le gaz naturel que je voudrais. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous me dites que vous avez déjà le gaz naturel dans la maison. Ce serait comme un conduit qui partirait, disons, du poêle, le gaz qui se rendrait dans mon salon pour faire marcher mes lampions. J'en ai plusieurs. J'en ai près de 200 dans l'escalier, puis sur le balcon. Oui, d'accord. Ça revient à combien, sur l'installation? Je pourrais pas vous dire, parce que, comme je disais tantôt, monsieur, ça relève d'un plombier, ça. C'est un plombier qui doit faire l'installation, là, à partir du poêle jusqu'à vos lampions, là. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine restriction qui pourrait exister quand même là-dessus? La meilleure chose, là, pour savoir les restrictions, là, ça serait de donner un coup de téléphone à la régie du gaz. Eux pourraient définitivement, là, vous... Vous avez le numéro? Est-ce que vous avez le numéro? Oui, ça, donnez-moi un instant, là. Je l'ai, là, pour moi, les yeux. Je l'ai en face de moi, sur le mur. Oui, le numéro est 873. 873. Alors, je vous remercie de votre patience. Ça fait plaisir, monsieur. Permettez... C'est quoi votre nom? Allô, monsieur? Texte Lacan vous remercie. D'accord. Allô? C'est Texte Lacan pour les insolents. Évan. Évan. C'est tes gens, pour moi, qui ont écrit ici pour te faire prendre. Le même, oui. Alors que Dieu vous bénisse. Je serai mon souvenir. Salut à toutes lesquelles. Je serai mon souvenir.